Bonjour, compte partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la 11ème séance de The Great North West pour Deadlands Reloaded. Donc vous trouverez les précédentes séances sans problème sur le blog et sur la chaîne YouTube. J'en profite pour signaler aussi que suite à la demande d'un abonné, j'ai commencé à mettre les enregistrements des séances à proprement parler, donc 3h environ à chaque fois, en ligne sur la chaîne YouTube. Donc je vais le faire dès que possible pour celle-là et pour les séances 6 à 10 qui me restent à charger également. Les inspirations essentielles pour cette séance se trouvent dans la campagne Stone Cold Dead et le scénario Coffin Rock, mais bon en fait les événements de cette séance sont largement personnels. Tous les joueurs étaient présents, qui incarnaient Beatrice, Trixie, Myers, la Huckster, Danny Lachopp, le bagarreur, Nicolas, dit Wolfhound, alias Trinité, le faux prêtre, mais vrai pistolero, et enfin Warren, dit Weddington, dit Doc Ock, le savant fou. La posture christique de Russell Dwayne a quelque chose d'extatique. Les adjoints ne réagissent pas, c'est comme s'ils n'avaient pas conscience de ce phénomène, pourtant à même de capter l'attention. Le shérif explique qu'il lui a fallu faire des sacrifices pour le bien commun, ce que Danny, qui est plus à même de comprendre que le faux prêtre Nicolas, qui est très nerveux et s'agrippe à sa croix à Christina. Danny fait le bonnet, il faudrait soigner le shérif, il perd tout de même beaucoup de sang, mais il s'y refuse. C'est le sang de la nouvelle alliance. De temps en temps, il faut que le sang coule. Mais il replie enfin ses bras et lape le peu de sang qui goûtait encore de ses paumes. Le shérif se tourne à nouveau vers Danny, lui qui a exercé ses fonctions en temps de crise. A-t-il des suggestions à lui faire ? Oui. Il faut se rendre à la blanchisserie avec les adjoints, ils sont une quinzaine, pour sauver les habitants de Clemson Bay qui s'y sont réfugiés. Mais Russell Dwan dit trouver cela prématuré. Il y a des centaines de morts vivants entre le bureau du shérif et l'usine. Il faut patienter encore un peu. Danny insiste. Ils n'ont pas assez de vivres pour deux jours. Le shérif l'entend bien. Vous connaissez cet anglais qui parle de la sélection naturelle ? Danny le regarde l'air perplexe. C'est dans l'ordre des choses que les faibles périssent, ceux qui laissent du champ au fort. Le bagarreur y réfléchit et trouve cela affreux. Ils sont les représentants de la loi dans cette ville, ils ont pour tâche de protéger les faibles. Béatrice ajoute que ce qui se produit en ville n'est pas très naturel. Le shérif l'admet, mais dans ce cas il faut prendre garde à ne pas aller à l'encontre des plans du seigneur. Mais Béatrice demande alors à Trent, qui a cette relation si particulière avec Dieu, s'il sait qui est derrière l'invasion de morts vivants. Il a son idée, oui. Ce nègre Fédor. C'est un nègre des îles, ils sont un peu différents de ceux du sud. Ils ont cette religion étrange, le vaudou je crois. Ils sont en lien avec des esprits maléfiques, des démons, qui leur permettent de réveiller les morts. Naïvement, Dany en conclut, c'est peut-être à cause de nous alors. Trent le croit, mais il est toujours utile d'admettre ses erreurs. Sauf qu'il ne parle pas de la même chose. Cela ne doit pas être facile d'avoir sur ses épaules le poids de toute cette responsabilité, mais vous savez ce que vous avez fait là-bas. Le shérif insinue en fait que les PJs, en provenant de la communauté des anciens esclaves de l'expédition, ont permis à Fédor de s'enfuir avec les femmes et les enfants. C'est donc leur faute. C'est fâcheux, il aurait fallu l'abattre. Dany hurle. Quoi ? Il n'en revient pas. Mais Drent, d'un calme olympien, n'en démord pas. Poliment, aimablement, il accuse le bagarreur et ses amis d'être les responsables de la mort de dizaines, peut-être de centaines d'habitants de Kimson Bay. Et les adjoints ne réagissent toujours pas. Dany fait appel à eux, mais il l'ignore. Qu'est-ce que Drent leur a fait ? Bill est là, la goutte au front, la mâchoire crispée, mais il ne dit rien. Il retient visiblement des sanglots. Il balbutie, puis finit par dire et répéter « La nouvelle alliance ! La nouvelle alliance ! » D'autres adjoints reprennent ces paroles plus sèchement. Drent, lui, engage les PJs à se mettre au travail, à sortir d'ici, donc. Quant aux réfugiés de la blanchisserie, le shérif ne pense pas agir avant au moins trois ou quatre jours. À raison de, disons, trente ou quarante morts par jour, oui voilà, quatre jours, ce sera de suite beaucoup plus raisonnable. Dany est furieux. Qui lui confie du moins quelques adjoints, deux ou trois ? Le shérif refuse. Un peu de patience. Quatre jours, ce n'est pas grand-chose. Béatrice, Oaren et Nicolas sont compris le message. Drent les met dehors avec tous les zombies qui rôdent. Mais ils y sont prêts. Le savant fou aimerait jeter un oeil à l'atelier de Tom Jenkins pour récupérer des outils et du matériel. La Huxter compte se réfugier chez Jeff Liston. Mais Dany s'obstine. Il s'adresse à Bill, qui a l'air de résister au contrôle de Russell Drent. Lui, au moins, pourrait le suivre. Mais le vieil adjoint, secoué par des spasmes, marmonne désespérément entre ses dents serrées. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Dany insiste. Avec Bill, ils vont boire un verre au Red Beer. Mais Bill dégaine son colt, l'amène contre sa tempe et fait feu. Contemplant le cadavre du suicidé, Drent dit d'un air navré. Encore une mort tragique dont vous devrez porter la responsabilité. Dany, furieux, suit ses camarades dehors. Tandis que les adjoints qui restaient sous le vent, à disperser les zombies un peu trop téméraires, retournent à l'intérieur du bureau. Où qu'ils aillent, les PJ seront seuls avec les morts vivants. Les PJ partent donc vers l'ouest, dans la direction du Red Beer, en espérant que leur ami Jeff Liston est toujours de ce monde. Mais nombre de zombies sont sur leur chemin. Sans parler de ceux qui les suivent, maintenant que les adjoints ne s'en occupent plus. Il y a plusieurs centaines de mètres à parcourir dans ces conditions, et il va falloir faire vite. Le périple est compliqué par la masse toujours renouvelée des assaillants. Nicolas qui prend un peu de retard est rapidement entouré par une foule de morts vivants dont il ne s'extrait qu'à grand peine. De l'autre côté, Dany, qui avait pris de l'avance et asséné de furieux coups de gourdin aux morts vivants apportés, est bientôt dans une situation si mal engagée. Mais quelqu'un vient à leur secours. Jeff Liston. Lex Trapper, qui a préparé plusieurs fusils de chasse, dégage l'accès au Red Beer, où les PJ se précipitent tandis qu'ils les couvrent. Dany et Nicolas, qui sont parvenus à se dégager de la foule de leurs assaillants, sont les derniers à gagner l'abri du Red Beer, et Liston, assisté de Beatrice et Warren, dont le bras mécanique Hippolyte qui produit des éclairs meurtriers s'est avéré utile, entreprend aussitôt de fermer la porte et de la barricader. Pour autant qu'il le sache, cette porte est l'unique accès à ce bouge dénué de fenêtres. L'endroit devrait être sûr, mais tous une fois à l'intérieur ont le même réflexe, recharger leurs armes. Beatrice notamment a vidé quelques chargeurs. Elle pensait avoir de la marge, mais c'est de moins en moins le cas avec pareils ennemis. Liston fait de même avec ses divers fusils de chasse, posés dans des endroits stratégiques. Après quoi il redevient, même brièvement, le tavernier. Warren, après tout de même avoir remercié son hôte, n'a en effet guère tardé à lui commander tout naturellement une limonade, qu'un Liston perplexe lui sert bientôt sur un plateau. Le savant fou se tient un peu à l'écart, c'est comme s'il discutait avec ses bras mécaniques. Il songe au plan d'un dispositif pour leurrer les morts vivants. Puis Jeff Liston ouvre une bouteille. Un vrai bon whisky. Je n'en ai acheté qu'une bouteille dans ma vie. Je crois que c'est l'occasion que j'attendais pour la boire. Et il s'installe à table avec les autres. Ils échangent leurs informations, racontent comment ils ont survécu. Béatrice mentionne aussi leur entrevue avec Gamblinger Wallace, qui avait avancé que, de tous les habitants de Crimson Bay, le patron du Redbeer était peut-être le seul à entretenir au moins de vagues contacts avec les Indiens de la tribu de Red Sun, dans la forêt du même nom. Liston dit les croiser parfois, oui. Ils ne lui ont jamais posé de problème. Il lui est arrivé de discuter avec quelques-uns d'entre eux autour d'un feu de camp. La valeur de cette peau d'ours, ce genre de choses. Gare plus. Nicolas, cependant, devine que l'extrapeur ne dit pas toute la vérité à ce propos. Il lui demande s'il n'aurait pas fricoté avec une Indienne, mais Liston l'ignore. En tout cas, le patron du Redbeer se montre réservé devant ce qu'il perçoit comme des accusations de la part de Wallace. Dès qu'il y a un souci dans ce pays, on dit, les Indiens, les Indiens, Conneries. Les Red Suns sont paisibles. Mais Beatrice n'accuse personne. C'était seulement pour savoir si les Indiens du coin tireraient à vue ou discuteraient dans l'éventualité où ils en rencontreraient. Liston répond qu'il y a un problème. Ce qui se passe à Crimson Bay se passe peut-être aussi chez les Red Suns. Ça pourrait les inciter à tirer, à l'art qu'ils sont assez traditionnalistes, d'abord, et poser les questions ensuite. Mais Liston y a réfléchi. Il pense que la forêt serait plus sûre que la ville. Enfin, à condition de connaître la forêt, bien sûr. Il songeait à s'y réfugier. Mais Beatrice mentionne les réfugiés à la blanchisserie, dont Raffi, qui ont besoin d'aide. Et il y a un autre souci. Drenthe. Dany maugré en se reservant un verre et prend le relais. Le shérif se la joue christique, mais il a des fantasmes et des purations. Il a clairement dit qu'il allait laisser les gens de la blanchisserie crever pour régner ensuite sur les survivants, sinon sur les cadavres. Liston sent qu'il y a une bonne razade. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. Dany est formel. Il faut prévenir les réfugiés de Chinatown que Drenthe ne fera rien pour les aider. Mais une puissante magie est en jeu, de toute évidence. Le terme même fait hausser le sourcil de Liston, mais après tout, les morts-vivants... Nicolas et Beatrice décrivent avec précision ce qui vient de se passer dans le bureau du shérif, et le contrôle démoniaque qu'il exerçait sur ses adjoints, au point de pousser le seul qui tentait de lui résister, Bill, au suicide. Mais peut-on organiser un repli des réfugiés de la blanchisserie dans la forêt ? Personne n'y croit. Ils sont trop nombreux, et les morts-vivants plus encore. Et parmi eux, il y a des vieillards, des enfants, et même si ça marchait, qu'en diraient les Indiens ? Non, ce plan n'est pas raisonnable. Par ailleurs, le vieux chinois qui dirige tout là-bas, Mr. Chao, pue la magie, et en tout cas le pouvoir. Jeff Liston ne lui avait jamais vraiment prêté attention. Mais la menace, c'est Drenthe, outre la famine, bien sûr. Dany est persuadé qu'il faut qu'il retourne d'abord à la blanchisserie. Liston est sceptique, ça fait toute une ville à traverser avec ses Maccabées partout. Dany est confiant, ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Mais Liston est pensif, il a réfléchi à quelque chose. D'où viennent tous ces morts-vivants ? Il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Le cimetière de Cumson Bay n'abritait certainement pas autant de monde. Et s'il fallait y ajouter des millénaires de cadavres d'Indiens ? Mais il n'en sait rien, il s'égare peut-être. Warren avait relevé que les cadavres étaient généralement assez récents en même temps. Pas des squelettes sans le moindre lambeau de chair. Et il s'agissait plutôt de blancs a priori. Nicolas s'avance qu'ils ont les moyens de piéger les hommes morts-vivants. Mais Liston le reprend, ce sont eux qui sont piégés. L'avantage d'un cerveau, de la vitesse ? Oui, mais face à des hordes infinies... Béatrice et Dany n'y croient pas davantage que l'extra-peur. Le bon père Nicolas est un peu trop optimiste. Cependant, s'y retourner à la blanchisserie est la priorité pour Dany, il n'exclut pas de rendre ensuite une visite au Redson, selon quoi il est appuyé par Béatrice et Warren. Ils auraient pour cela bien besoin de l'aide de Jeff Liston. Il pourrait tenir un bon moment au Redbeer, même seul, mais il admet avoir une sortie de secours. Il a, depuis des années, au cas où... Je suis un chasseur, merde... ...creusé un tunnel vers l'ouest et débouchant dans la forêt, au-delà de la voie ferrée, pas très loin de la côte. Il suffit de continuer à creuser sur quelques mètres au bout et on est hors de la ville. Ils peuvent l'emprunter et gagner Chinatown en faisant un détour par les collines au nord de Crimson Bay. Il pense que les morts vivants y seront moins nombreux. Mais, quant à lui, il n'est pas un bon samaritain. Il ne risquera pas sa peau pour les gens de la blanchisserie, mais il n'empêchera pas les PJ de le faire. S'ils ont besoin de son aide, ils peuvent le retrouver dans deux jours dernier délai, après quoi il se réfugiera de toute façon dans la forêt. Il fixe un point de rendez-vous aisé à repérer pour qui n'a jamais pratiqué la forêt de Watson, un petit cap à quelques centaines de mètres au nord du port, avec une vieille cabane de pêcheurs en sale état. Il a une vraie planque dans la forêt, mais impossible de l'indiquer, c'est trop compliqué pour se repérer. En tout cas, c'est là qu'il se rendra ensuite. Nicolas s'envisage d'autres moyens de se retrouver, par exemple en faisant usage des feux d'artifice trouvés dans la boutique de Mr. Chao, mais l'ex-trappeur le reprend aussitôt. S'ils doivent s'associer d'une manière ou d'une autre, la règle numéro 1 est « on n'attire pas l'attention ». C'est entendu. Les PJ prennent un minimum de repos avant de s'atteler à achever le tunnel, long et obscur, étroit surtout, il les met quelque peu mal à l'aise. Ils ont de la chance que Lisson soit un homme d'une certaine carrure. Creusé sur les derniers mètres demandera bien 3 ou 4 heures de travail avec pelles et pioches, Roselyne, le bras mécanique de Warren, est d'une aide appréciable. Ils sortent du tunnel non loin des rails au nord-ouest de Crimson Bay. Ils vont longer la ville par le nord dans les collines boisées pour rejoindre Chinatown et la Blanchisserie, ce qui impliquera de passer dans un couloir assez étroit finalement, car un peu plus loin au nord, il y a d'une part sur les collines les sources qui approvisionnent Crimson Bay en eau potable et d'autre part l'usine de munitions de Gamblin Joe Wallace. Cependant, les suppositions de Jeff Liston, et des PJ tout autant, s'avèrent fondées. Dans cet espace distinct de la ville, il y a beaucoup moins de zombies, car il y a beaucoup moins de viande. Jeff Liston les regarde une dernière fois. « Vous avez deux jours, pas une minute de plus. » Les PJ prennent la direction de l'Est. Contourner la ville discrètement demande un certain temps, mais ne présente pas de vrais dangers, ou du moins les PJ ont de la chance à cet égard. Reste ensuite à gagner la Blanchisserie. Elle est certes située à la limite nord de la ville, mais il y a tout autour cette fois quantité de morts vivants qui errent, affamés de la chair des réfugiés. Et il faut parvenir ensuite à remonter sur le toit de la boutique, pour accéder à la trappe qu'ils avaient empruntée pour sortir de l'usine. Là, ils ont convenu d'un code avec les hommes de Mr. Fong. Le meilleur moyen reste de faire diversion, une fois encore. Ils vont l'utiliser pour se faire un des feux d'artifice du bazar de Mr. Chow. C'est Warren, avec l'aide de son bras mécanique Roslin, qui se charge de le tirer. La diversion fonctionne pour l'essentiel. Nombre de zombies s'avancent en direction d'explosion, mais pas tous. Une majorité, cependant. Et les PJ ne peuvent pas se permettre d'attendre mieux. Ils gagnent la boutique de la Blanchisserie au plus tôt. Quelques zombies les approchent, mais Danny fait la courte échelle aux autres, avec l'assistance toujours bienvenue de Roslin, afin qu'ils montent tous sur le toit bien avant que les morts vivants ne représentent à nouveau une véritable menace. Le bagarreur peut ensuite escalader la façade, c'est dans ses cordes. Danny tape le code sur la trappe. Pas de réponse. Mais c'est que le bagarreur s'est trompé. Warren, lui, s'en souvient parfaitement. Il tape à nouveau le code, et au bout de quelques minutes un peu angoissés, la trappe s'ouvre enfin. Les hommes de Mr. Fong permettent au PJ de pénétrer à l'intérieur de l'usine. Ainsi tôt à l'intérieur, Nicolas se fait une idée de la situation. Depuis leur départ, il y a eu des pertes. D'autres morts subites, sans doute. Mais au-delà d'une récurrence statistique, il y a eu comme un pic qui a compliqué la tâche des gardiens. D'autant qu'en l'absence de Warren pour surveiller au mieux l'état de la chaudière, ils ont préféré se montrer prudents et ne pas la pousser à fond. Il y a de nombreux cadavres décapités à proximité, tellement que s'en débarrasser prend beaucoup de temps. Sans surprise, le moral est au plus bas, mais la plupart des réfugiés ont dépassé le stade de la panique, pour s'en tenir à l'apathie désespérée. Nicolas se repère également Raffi, toujours plongé dans son rituel de sanctuarisation, ce qui implique qu'elle se déplace sans cesse pour couvrir tout le bâtiment. Il la rejoint avec Béatrice et Warren. Elle est visiblement épuisée, et craint, sans le dire ouvertement, de ne pas parvenir à exécuter son miracle à temps. Il lui faudrait bien quatre jours encore. Mais elle continuera. Pas le choix. La Vierge de Guadalupe ne l'a pas envoyée ici pour rien. Si cet effort ne sauvait qu'une seule personne, il en vaudrait toujours la peine. Mais Raffi a eu d'autres visions ponctuellement, quelque chose de l'ordre de la crainte à cette fois. Newcomb en avait vaguement parlé. Le cannibalisme. Il y a quelque chose dans cette région avec le cannibalisme. Surtout l'hiver. C'est ces histoires de Wendigo. Les visions de l'élu allaient dans ce sens. Qu'importe l'absence de Blizzard, dans l'usine même, elle voyait des hommes manger la chair des cadavres, et se transformer progressivement en créatures hirsutes et maléfiques. C'est dans la région, ça fait partie d'elle. A ce stade, ce qu'elle craint par-dessus tout, c'est d'en arriver là. Un destin bien pire que la mort. Béatrice la prend plus ou moins au sérieux. Il faut voir avec les patrons de Chinatown, trouver comment ravitailler en nourriture les réfugiés de la blanchisserie. Danny, de son côté, avait aussitôt pris la direction de la mécanine pour s'entretenir avec les maîtres de Chinatown, toujours en réunion permanente. Les gardes de Mr. Fang ont hésité un instant, puis ont décidé de laisser passer. Arrivé au bureau, il est interrogé par le patron de la blanchisserie et lui rapporte ce qu'ils ont vu en ville. Au premier chef, la situation est avec le shérif au seul Drent, si c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler. Car quelque chose habite Drent, quelque chose qui est derrière les malheurs de la ville. En ce qui concerne Danny, ce démon est la vraie menace. Il n'y va pas par quatre chemins et avance qu'il faut prendre les armes pour éliminer Drent. Une bonne fois pour toutes. Mais Mr. Fang trouve la menace des morts vivants autrement palpable. Oui, ils sont juste à côté. Mais ceux que les zombies n'auront pas tués seront exterminés par Drent et ses hommes d'ici à quatre jours. Les autres PJ rejoignent Danny. Béatrice, un brin sarcastique, demanda à Mr. Fang s'ils ont avancé. Sans surprise, ce n'est pas le cas. Et il y a eu des morts à l'appel. Il faut trouver une solution de ravitaillement. Certains gardes devraient pouvoir se débrouiller comme les PJ l'ont fait, non ? Peut-être. Mais la boutique de Mr. Chow est vide. Béatrice ne mange pas de ce pain-là. Il y a forcément d'autres sources d'approvisionnement. L'élevage de porc, etc. En même temps, Danny revient sans cesse sur la menace constituée par Drent. Mais Mr. Fang monte le ton, tandis que Mr. Chow a l'air amusé. Quoi ? Levez une armée ? Qui devrait déjà franchir des centaines, des milliers de zombies avant d'entrepercevoir le bureau du shérif ? Folie. Les PJ insistent sans cesse sur leur brillante réussite, mais en oubliant un paramètre essentiel, ils étaient un tout petit groupe. Déplacer dans ces conditions un corps armé pour faire la guerre au shérif, ça n'est pas du tout la même chose. Mais Warren a de tout autres pensées en tête. Ce qui se passe ici a à voir avec le passé de la ville. Ils ont besoin d'informations. Naïvement, il avance que Mr. Chow et les autres pourraient leur en fournir. Danny aussi avait lâché l'affaire avec Mr. Fang pour s'adresser directement au vieil épicier. Et celui-ci leur répond de manière très déconcertante car les PJ savent à qui il leur parle en chinois, mais pourtant le comprennent. Les paroles des PJ sont sévères mais justes. Il va dépêcher quelques hommes à l'élevage de porcs. Il y aura probablement des pertes, mais acceptables. Warren envisage de concevoir un mécanisme permettant de isser les provisions, voire les porcs, sur le toit de la boutique de la blanchisserie et laissera des instructions aux gardes. Concernant Drent, non, effectivement, ce n'est plus de Drent qu'il s'agit, comme ils le savent très bien. Il devrait savoir aussi que des armes normales ne lui feront absolument rien. On peut certes détruire son enveloppe corporelle. J'avoue que j'y prendrai un certain plaisir. Mais la créature à l'intérieur... Non, il ne sait rien de très précis la concernant. Tout au plus, son espèce ? En chinois comme en anglais, on parlerait de démon. Nicolas Stic a ce mot. Pour les vaincre, il faut bénéficier d'une aide particulière. Un vrai prêtre, il regarde Nicolas d'un air qui ne laisse aucune place au doute. Un vrai prêtre pourrait se livrer à un exorcisme. Mais la créature lui rirait au nez. Ceci, bien sûr, avant de plonger ses griffes dans sa poitrine, pour en exerper le cœur et s'en repèter sous ses yeux. Un véritable élu pourrait se montrer plus efficace. Votre ami, quelque peu inverti, mais qu'importe, a sans doute de la ressource. Pas assez toutefois pour triompher du démon, ce n'est pas dans ses cordes. Et on peut d'ailleurs douter qu'elle accomplit son rituel de sanctuarisation à temps. Lui pourrait peut-être se montrer à la hauteur si les PJ y tiennent. Mais il ne va pas risquer inutilement sa vieille cacasse. Il sait de toute façon qu'il ne pourra rien faire de concret sans davantage d'informations. « Eh oui, lui aussi en a besoin, » dit-il en fixant Warren. « Cette créature, je veux son nom et son rôle exact dans cette affaire. » Béatrice lui demande s'il a une piste. Trouver le nom d'un démon n'a pas l'air facile. Mais non, il n'en sait rien. Si ce n'est que l'intuition du savant fou est juste, c'est sans doute dans le passé de la ville qu'ils trouveront quelque chose. L'Axteur avance que les Indiens pourraient être impliqués. Possible, mais Mr. Chaudi ne jamais avoir eu de contact avec eux. Il sait cependant qu'il y a un certain pouvoir chez eux, comme il y en a trop dans cette ville. La conversation s'arrête là. Danny remercie Mr. Chaudi de leur avoir parlé franchement. La quête d'informations sur le passé de cette ville incite les PJs à envisager de rendre une nouvelle visite à l'étonnant Josh Newcomb. Par chance, les bureaux du Crimson Post ne se trouvent pas en pleine ville, mais à l'entrée est, la principale, de Crimson Bay. Il est donc possible encore de contourner par les collines. Dans une certaine mesure, il y a tout de même plus de morts vivants ici qu'ailleurs. Toutefois, les PJs prennent soin de ne pas trop s'écarter de la bourgade. À l'est de leur route se trouve le cimetière de Crimson Bay et ils préfèrent éviter de passer trop près. À distance, ils y jettent cependant un oeil. Nicolas et Béatrice partent en éclaireur. Ils constatent qu'il y a eu du passage et des dégradations, mais ne distinguent pas spécialement de mouvements. Ils relèvent aussi qu'il y a une sorte de caveau bien plus massif que tous les autres tombes, sans compter une sorte de sépulcre commun. Ils poursuivent leur direction, leur chemin, en direction du Crimson Post. À l'entrée de la ville, la concentration de zombies est particulièrement importante, moins qu'aux environs de la blanchisserie ou du bureau du shérif, mais des plus conséquents tout de même. Une vingtaine de morts-vivants encerclent les bureaux du Crimson Post. Nicolas comprend pourquoi. Les zombies se rassemblent autour de la viande. Josh Newcomb relève de cette viande. Et pourtant, les morts-vivants ne semblent pas être en mesure de s'en prendre à lui. Ils sont pris dans un paradoxe à l'échelle de leur capacité de réflexion très limitée et ne parviennent pas à résoudre ce dilemme. Le faux prêtre est à peu près certain qu'il y en aura au moins autant dans les bureaux même du journal. Mais à l'exception des très prudents Nicolas et Béatrice, ils ne sont pas très discrets. Ils attirent l'attention d'une bonne vingtaine de zombies. Danny notamment, qui court pour rentrer dans un bâtiment voisin et gagner l'étage. Warren le suit, mais les morts-vivants pourront monter les escaliers. Pour s'en protéger, il faut passer sur le toit. Les talents du bagarreur pour l'escalade leur permettent d'y parvenir sans trop de problèmes. Mais les PJs se retrouvent ainsi scindés en deux groupes, deux îlots, entourés de morts-vivants affamés. À suivre.